Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On va tout simplement aujourd'hui parler des stunners. Les stunners, ou le stun, la faculté de bloquer un personnage qui ne peut pas attaquer, c'est un des effets qu'on utilise le plus dans les événements difficiles, ou qui peut le plus nous intéresser. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour voir les prochaines vidéos, rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux en description de cette vidéo, et vous pouvez également m'aider gratuitement via Tipeee. Donc le stun, on est toujours sur le wiki anglais, sur la page avec tous les skills effets que je mettrai en description. Hop, d'ailleurs je le copie au passage. Et on va aller dans la catégorie stun qui est juste ici. Si ça veut bien s'ouvrir. Hop. Ça ne s'ouvre pas. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais c'est ouvert. Donc on va voir tout simplement le stun, on va voir les différents personnages qui peuvent stun, et dans quelles conditions. Donc il y a tout simplement les ennemis qui seront stun pour un tour, les ennemis pour deux tours, les ennemis qui seront stun après, ou avoir un pourcentage de chance de stun l'ennemi grâce à l'attaque SP, et qui seront tout simplement stun sans restriction. Donc, sur la super attaque, les personnages qui vont pouvoir stun l'adversaire avec leur SP, et qui ont 70% de chance de stun, on va être sur du Goku multiforme en version Blue, et la Mayagi, May qui est excellente en termes de stun, puisque elle va stun à 70% tout le temps, et pas que dans une forme comme le Goku. En Tech, on a le Golden Tech. En Intelligence, on a le Commandant Blue, Commandant Blue qui est une très vieille carte, donc beaucoup peuvent l'avoir. Et ensuite, on aura le Goku Super Saiyan Endurance, qui est juste ici. Juste en dessous de ça, on va passer à ceux qui ont une chance de stun à 50%, l'ennemi qui les attaquera. Donc, à 50%, s'il est à 18 de ki, on a May et Trunks LR. May et Trunks LR qui va très bien, avec la Mayagi qui est ici. Et ensuite, on va passer à ceux qui ne sont pas LR, et qui peuvent stun à 50% tout simplement. Donc, en agilité, on aura le Thales. En Tech, on aura le Vegeta Super Saiyan, et le Thales Tech, qui sont deux très bonnes unités. Alors, le Thales Tech, je crois que sur la globale, il n'y est pas. Je crois qu'il est quasiment uniquement que sur la Jap, ou alors que ça fait très longtemps qu'il n'est pas là. Moi, je ne l'ai jamais vu, je crois. En Intelligence, on passe au Gotenks Ghost, qui est une unité free-to-play, au Krilin qui s'obtient dans le Battlefield Shop. Ah, alors lui, c'est Boubidi, quelque chose comme ça. Bon, OK. May Intelligence, donc moins intéressante que la Mayagi, qui, elle, est à 70% de chances de stun, mais qui est plutôt intéressante aussi. Le Thales Intelligence. On passe aux puissances avec le Vegeta SSJ3, qui a des chances de stun, donc du coup, 50% de chances de stun, mais qui, en plus, est une des unités les plus, tanki. Derrière, on va passer au Goku Super Saiyan Puissance, à la Shishi Intelligence, Piccolo, et le Goku Endurance également. Et j'ai dit Intelligence pour Piccolo, mais c'est Endurance, bien sûr. On a du coup, ensuite, la Mayagi en SSR, les mêmes unités qu'on a vues précédemment en SSR également. On a même le Goku SR Agilité, Babidi SR Intelligence, et la Bulma R Intelligence. Derrière, on va avoir les personnages qui ont des chances moyennes. Donc, si vous voyez, chances moyennes de stun l'ennemi, en fait, ça va être 30%, tout simplement, de chances de stun l'ennemi. On va passer, du coup, en LR sur l'agilité. 30% de chances, s'il y a 18 de ki, donc, en gros, quand il est en attaque ultime, il y a, du coup, le Goku et Bulma, LR Agilité. On a, ensuite, ceux qui ont une chance de stun à partir de 15 de ki, donc, il n'y a que la pan LR, qui, elle, comme elle va partir en ultime à 15 de ki, elle va pouvoir stun, même si vous n'avez que 15 de ki. C'est l'équivalent du Goku, sauf que le Goku n'a pas de réduction de ki demandée pour être en ultime, alors que pan, oui. Vous avez, ensuite, 30% de chance, si vous êtes entre 12 et 17 de ki, pour le Trunks et My LR. Et derrière, on repasse aux unités qui ont 30% de chance de stun, quoi qu'il se passe. Donc, en agilité, vous avez tout cela. Je ne vais pas répéter les personnages. J'insisterai peut-être sur un ou deux, mais c'est tout. Vous avez le Végéto Bonbon en tech, qui est très bon, le Gohan et le Dragon, Guldo, qui est gratuit, puisqu'elle fait partie du commando Ginyu. Ensuite, on passe sur l'intelligence avec le Goku, le Goku Yardrath, qui peut stun selon la position où il est dans votre team. Le kit Goku intelligence, le Satan. On passe aux puissances avec le Gotenks et la version UR basique du Trunks M.I.L.R. En endurance, on va passer sur ce Freezer et ce Goku. Et ensuite, on va passer sur les SSR, les R. Les SR, il n'y a pas de R dans ce niveau-là. Donc, c'est les mêmes unités qu'on a vues précédemment, sous, précédemment, je vais y arriver aujourd'hui, sauf qu'ils sont en version SSR. Ensuite, on va avoir ceux qui ont des chances de stun à 25%. Donc, on va parler de Tenshinhan et Chaozhou. LR agilité, quand ils sont à 18 de Ki, pour 9 à 14, on parle toujours de Lapin Abeille et 25% de chance sans parler du Ki tant qu'il est en SP, donc 12 au moins. Vous allez avoir ces unités-là. Unité Free-to-Play, Lapin, c'est pareil. Et les autres, on les droppe assez souvent. On passe maintenant à ceux qui stun l'ennemi. à 25% de chance, on a également le WIS SSR agilité, le Gohan SSR tenu des caillots, le Guldoer. On passe ensuite au 20% avec ces 3 unités-là, au 10% avec ces 2 unités-là. On a ensuite ceux qui ont 25%, donc le Gohan qui est là, 20% ici également pour ceux qui sont entre 12 et 17. Donc, c'est les LR, même s'ils ne sont pas en ultime, mais qui sont au moins en SP. Ceux-là vont partir à 20% de chance de stun l'ennemi. Ensuite, on a ceux qui ont 20% de chance de stun l'ennemi, quoi qu'il se passe, qui sont ici. donc globalement, c'est plus ou moins les mêmes versions d'au-dessus avec quelques unités en plus, c'est-à-dire la Rally, le Majin qu'on n'avait pas parlé mais qui est juste au-dessus, le Goalie, le Superboo, le Cooler, et après, rien de particulier. On continue avec les versions SSR et les versions SR, voire R même, clairement. On a ensuite les unités qui peuvent stun à 15% de chance et ils sont donc au nombre de 5, c'est celle-ci. On a en dessous les unités qui peuvent stun à 10% sans restriction, donc le Hoob, le Gohan SR, le Taopai Pai SR, le Taopai Pai R, Agi et Intelligence. Voilà, ça fait quelques unités qui peuvent stun quand même. Derrière, on a les personnages qui vont stun quoi qu'il se passe pour un tour et qui pourront surtout stun qu'une fois pour un tour. Vous avez tout simplement le Kamesin Intech qui va utiliser cette mécanique et vous avez celui qui va pouvoir stun à 25% de chance, c'est donc le Frost Puissance. Ensuite, on a les ennemis qui peuvent être stun 2 tours donc avec le Beerus en mode Rage uniquement. Sur l'attaque super, qui peuvent stun 2 tours avec 25% de chance, on a le Piccolo avec 20%, ils sont ici. Ceux qui peuvent stun avec leur passif, vous allez avoir là, c'est 18 SSR Agilité. Celle-ci aussi. Ensuite, on passe à 40%. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'est toujours, toujours, toujours la même mécanique. Donc ça, c'est bon. On a vu à peu près tout. On va continuer. ceux qui ont 25% de chance, donc c'est les versions en dessous des autres, 20% pareil. Ceux qui peuvent stun que certaines catégories, vous allez avoir le Végéta, God, la Dragon, là je ne sais plus son nom. Vous pouvez très bien faire un clic droit sur la carte pour avoir le personnage qui s'affiche, Mystérieuse Princesse, Princesse Auto, voilà, qui apparaît ici. Ensuite, on a le Hit Agilité en SSR qui peut stun au premier tour s'il attaque. Pareil pour là, 7% pour deux tours, la Kaioshin, 100% de chance de stun une seule fois. Et ces deux cartes-là sont très très intéressantes. Il faut absolument les avoir, pas les sous-estimer, ces deux SR, que ce soit Jaco comme Chaozu, c'est les deux SR, vous allez vous servir en Tenkashi Budokai par exemple, puisqu'à leur première apparition, ils vont stun toute la rotation adverse sur ce tour-là. Ensuite, on a ceux qui ont des chances de stun tous les ennemis, donc c'est très peu, il y a le Jiren, la Bulma, voilà, on continue avec des pourcentages inférieurs avec ces cartes-ci, et on a fait le tour de tous les stunners du jeu directement. De toute façon, j'essaierai de penser à mettre en description le lien du wiki anglais où vous aurez les différentes catégories, donc le stun, on a vu également l'échangeur de ki, on a vu également ceux qui stack leur défense, on verra prochainement ceux qui stack leur attaque, par exemple, tous les différents effets qu'il peut y avoir grâce à cette page. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501